Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des cuisses de poulet tout simple au four. Pour faire les cuisses de poulet au four, il vous faudra des cuisses de poulet, les épices c'est au choix, moi je mets du cumin mélangé avec du curcuma, de la moutarde, du curry, du curcuma, du persil, des masala, du sel, du poivre, du ketchup et de l'huile d'olive. Donc je vais mettre tout le mélange d'épices là-dedans, je mets le cumin mélangé avec la coriandre, je vais rajouter une bonne cuillère de curcuma, je vais mettre mon masala en poudre, c'est un mélange d'épices, de clous de girofle, de la corde amonde, du cannelle, mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je vais mettre la moutarde, le curry, je mets le curry, je vais rajouter du gingembre, je râpe mon gingembre, je le mets, mais vous n'êtes pas obligé de mettre toutes ces épices, vous pouvez juste mettre du sel et du poivre, ce que vous voulez. Je vais mettre encore de l'ail, je mets mon ail, le gousse d'ail, je mélange le tout, ça sent trop bon, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de jus de citron si vous aimez, je vais rajouter mon huile d'olive, je vais remélanger, ensuite je vais ajouter le sel et le poivre, et en dernier, je rajoute le ketchup. On va mélanger, laisser mariner au frais pour 5 heures de temps, ensuite on va les enfourner. J'ai laissé mariner les 5 heures de temps, maintenant je vais le mettre dans le rôtissoir, et je le mets au four pour 45 minutes. Donc là c'est bon, je vais les enfourner pour 45 minutes. A tout à l'heure ! Voilà, voilà ! Mon poulet est cuit, bien doré comme je les aime, à déguster avec des légumes au choix, avec du riz, avec tout ce que vous voulez. A la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bisous à tous. Ciao ! Merci de me laisser un commentaire constructif, et dites-moi ce qui ne va pas, ce qui va, ce que je dois améliorer, et tout ça, je compte sur vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501